On se retrouve aujourd'hui pour parler du bench, c'est un mouvement sur lequel je parle moins forcément parce que je ne suis pas un bench spécialiste mais je vais vous parler d'un truc extrêmement important aujourd'hui et c'est la trajectoire au bench Alors ce qu'il faut comprendre c'est que la trajectoire sur tous les mouvements et encore plus au bench c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important et même je dirais primordial pour maintenir une constance et une intégrité technique C'est ça qui va vous permettre de faire des reps qui se ressemblent, qui sont toujours les mêmes et donc du coup de pratiquer un même mouvement parce que vous vous doutez bien que si vous faites du bench et qu'à chaque fois que vous benchez votre technique est différente et bien ça va poser un problème dans l'exécution et dans la perfection de votre mouvement et je sais que beaucoup d'entre vous ont justement cette sensation là d'avoir un peu une technique inconstante au bench et de ne pas pouvoir réellement répéter des répétitions qui se ressemblent et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça très précisément Comme vous le savez et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos il faut réussir au bench à trouver le compromis entre le fait d'avoir une trajectoire qui est diagonale et une trajectoire qui est linéaire c'est extrêmement important et ça va surtout dépendre de la technique que vous allez utiliser Dans les deux cas il va falloir du coup réussir quand même à trouver ce compromis et de réussir à rentrer les coudes assez pour pouvoir toucher le point le plus haut de votre poitrine et donc réduire l'amplitude autant que possible tout en réussissant à les réouvrir sur la remontée Sur cette trajectoire en question il va falloir réussir à trouver le compromis entre avoir une trajectoire qui est diagonale et une trajectoire qui est linéaire donc c'est des choses qui sont complètement opposées vous allez me dire et c'est vrai dans une certaine mesure l'intérêt unique quasiment et le plus important d'avoir une trajectoire qui est diagonale ça va être de rentrer les coudes pour pouvoir toucher le point le plus haut de votre poitrine et donc réduire l'amplitude autant que possible et c'est pour ça qu'il va falloir en fait réussir à fermer les coudes autant que nécessaire pour toucher le point le plus haut tout en les gardant autant ouverts que possible pour avoir une trajectoire qui est aussi linéaire que possible et donc parcourir le moins de distance possible c'est précisément pour ça que le point de touche donc l'endroit où la barre va toucher sur la poitrine en fonction des jambes peut varier pourquoi ? parce que en fonction de votre mobilité de votre morphologie et de comment est-ce que vous allez ponter le point le plus haut de votre torse va être différent je m'explique si vous pontez beaucoup au niveau lombaire vous allez chercher beaucoup d'extensions dans le bas du dos ce qui va faire vraiment monter entre guillemets votre estomac si vous allez chercher beaucoup d'extensions au niveau thoracique vous allez chercher à monter la cage et donc le point le plus haut va être à peu près au niveau du sternum et ça va toujours être un mix entre ça donc on peut pas seulement ponter au niveau lombaire ou seulement au niveau thoracique c'est toujours un compromis des deux mais c'est pour ça qu'on conseille toujours d'aller chercher beaucoup de pontage au niveau thoracique parce que si vous pontez plus au niveau thoracique du coup le point le plus haut sera plus haut sur votre torse donc plus en proche des pectoraux que du ventre et donc du coup vous aurez moins besoin de fermer les coudes pour toucher ce point le plus haut possible en plus d'augmenter l'amplitude forcément si vous rentrez plus les coudes parce que plus vous allez avoir de débattements d'avant en arrière et plus vous allez augmenter la distance parcourue vous allez aussi complexifier la technique tout simplement parce que plus vous allez rapprocher les coudes vers l'intérieur plus vous allez créer de levier entre du coup l'articulation de l'épaule et l'activation du coude du coup plus il va y avoir de différence dans ce plan là si vous regardez voilà si j'ouvre vraiment beaucoup les coudes mes trois articulations sont l'une au-dessus de l'autre si je rentre les coudes et bien je désaxe une de mes articulations et donc du coup vous complexifiez votre technique et plus il y a d'articulations entre guillemets qui sont mises en jeu et surtout qui sont dans des plans différents et plus forcément votre technique est complexe et c'est pour ça que certaines personnes arrivent à bencher totalement de manière linéaire car elles pondent beaucoup au niveau thoracique ce qui fait que le point le plus haut est un peu au niveau du sternum et comme elles pondent beaucoup au niveau thoracique si vous regardez le profil quand je me mets à ponter et que j'arrive beaucoup à chercher au niveau thoracique en fait en plus d'aller chercher mon sternum vers le haut je le ramène vers l'arrière et donc là si vous regardez il est là par rapport à mes épaules et plus je vais ponter, plus je vais ponter, plus je vais ponter, plus je vais ponter plus mon sternum va se rapprocher de mon coude et donc si vous avez vraiment un très gros pontage vous allez pouvoir simplement descendre de manière linéaire et toucher le point le plus haut qui sera à peu près à votre sternum pourquoi est-ce que le fait de désaxer les articulations c'est problématique ou en tout cas ça complexifie la technique c'est très simple la gravité tire vers le bas et donc forcément si vous alignez toutes vos articulations par rapport à la force que la gravité exerce elle exercera sa force toujours dans la même direction par rapport à vos articulations alors que si vous désaxez une des articulations forcément vu que le poids se retrouve à un endroit différent par rapport à l'articulation à une des vos articulations la gravité va vouloir tirer vers le bas et donc elle va aussi tirer vers l'avant c'est un peu complexe expliqué comme ça mais si la gravité tire vers le bas et que toutes vos articulations sont comme ça elle tirera du coup dans ce sens là qui est du coup le sens directement opposé à votre deltoïde en tout cas dans lequel il pointe si vous rentrez vos coudes elle va tirer vers ce sens là vu que la charge se situe au niveau de votre poignet et donc du coup vous voyez bien qu'il y a un débattement entre l'endroit où la charge est et où votre épaule est qui est aussi du coup une articulation qui produit de la force et qui vous permet de bencher et donc c'est pour ça que ça peut complexifier la technique notamment si la gravité tire vers le bas quand le poids est ici elle va en fait avoir tendance à vous faire ce mouvement là à vous faire partir l'épaule vers l'avant et donc c'est pour ça que ça complexifie la technique mais aussi que ça rend le mouvement plus compliqué et donc forcément on essaie toujours d'optimiser la technique on peut faire le raccourci de vouloir bencher avec les coudes très ouverts comme je l'ai dit malheureusement ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas seulement ce point là à prendre en compte pour performer mais aussi tout simplement le point de l'amplitude plus l'amplitude est grande et plus on va devoir produire de force car on va devoir bouger la barre la charge sur une distance qui est plus grande et donc forcément devoir prevenir plus de force donc il faut comprendre que tous ces arguments là doivent être mis en commun pour comprendre quelle est votre technique qui est la plus optimisée vous l'aurez donc compris le fait d'ouvrir les coudes est vraiment primordial pour pouvoir du coup se réaxer le plus tôt possible et n'avoir plus qu'à pousser droit car c'est plus avantageux d'un point de vue biomécanique mais il faut aussi réussir à fermer les coudes pour réduire son amplitude donc la solution dans tout ça c'est de réussir à fermer les coudes puis les réouvrir le plus tôt possible lorsque vous allez pousser sur votre bench pour avoir le meilleur de tout et on va dire mettre de côté le pire de ce qu'il peut y avoir avec vos changements techniques pour cela il va toujours falloir engager le mouvement vers l'arrière lorsque vous allez pousser et donc pour pouvoir ouvrir vos coudes ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut engager le mouvement via les poignets et non les coudes parce que si vous ouvrez les coudes mais que vos poignets restent en place vous allez vous retrouver dans une position comme je l'ai dit avant où la gravité tient vers le bas et comme votre poids est au niveau des poignets et que vos poignets sont en avant de vos épaules la barre va vouloir tomber vers l'avant alors qu'à l'inverse si vous ouvrez d'abord vos poignets puis vos coudes suivent vous allez pouvoir du coup avoir vos articulations qui sont l'une au-dessus de l'autre et donc avoir un mouvement qui est beaucoup plus optimisé il est toujours beaucoup plus simple de pouvoir pousser les poignets en arrière et ensuite d'ouvrir les coudes plutôt que d'ouvrir les coudes puisqu'une fois que les coudes seront ouverts les poignets ne pourront plus s'ouvrir vous allez devoir en théorie si vous ouvrez d'abord les coudes pour ensuite ramener les poignets le faire à l'aide de vos rotateurs qui sont des muscles très faibles alors qu'à l'inverse lorsque vous poussez d'abord les poignets vers l'arrière ouvrir les coudes ce sera une action beaucoup plus naturelle et avec des muscles que vous allez utiliser qui sont beaucoup plus forts pour pouvoir faire ce mouvement là et donc ce sera possible de le faire ce qu'il faut comprendre c'est que si vous engagez le mouvement avec les coudes et que vos poignets doivent suivre après ça ne sera quasiment jamais possible car c'est un mouvement qui est très complexe à faire pour le corps donc voilà pourquoi il faut toujours essayer d'envoyer d'abord les poignets et ensuite de faire suivre les coudes et non pas l'inverse comme vous avez pu le voir la trajectoire c'est quelque chose de vraiment complexe au bench et sur tous les mouvements d'ailleurs mais il y a un moyen très simple de rendre ça beaucoup plus facile et de comprendre ce qui fonctionne pour vous c'est le tempo bench en fait simplement le fait de tempo vos mouvements de manière générale va vous permettre de ralentir votre exécution et du coup de vous rendre compte des moments dans lesquels vous n'êtes pas bien d'un point de vue trajectoire ou non puisque vous allez devoir passer lentement dans un endroit où vous n'êtes pas bien et donc vous allez forcément ressentir cette mauvaise position beaucoup plus que lorsque vous allez pouvoir aller vite le problème de quand on va vite sur les mouvements c'est que du coup on peut entre guillemets ignorer des phases des mouvements qui sont importantes lorsque c'est léger puisqu'on va créer de la vitesse pour arriver à un point où peut-être on ne pourra plus produire de force pour passer cette partie là cette partie compliquée sans forcément se rendre compte de ces problèmes et c'est pour ça qu'on se rend compte seulement sur le lourd lorsque la répétition est beaucoup moins rapide il y a beaucoup moins de vélocité puisqu'on va arriver sur ce point là et on va devoir continuer à produire de la force à l'endroit où on est censé en perdre perdre de la vitesse et donc c'est là où vous vous rendez compte que ça va pas bien et c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important de travailler sur du lourd d'un point de vue technique pour pouvoir se rendre compte de ces problèmes l'avantage du tempo c'est que ça fait quelque chose de similaire et ça ne vous demande pas forcément de mettre aussi lourd sur la barre pour pouvoir vous en rendre compte et donc c'est pour ça que j'affectionne particulièrement le tempo sur les trois mouvements et que je pense que d'un point de vue trajectoire le tempo peut vous apprendre beaucoup beaucoup de choses et vous permettre de vous rendre compte de beaucoup de lacunes techniques que vous pouvez avoir même autre que la trajectoire en elle-même si t'as déjà essayé le tempo bench ou le tempo de manière générale tu dois savoir que c'est souvent horrible parce que du coup ça ajoute du temps sous tension et donc du coup j'aimerais bien savoir quel est le pire format de tempo que t'as pu faire moi personnellement je sais que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps de faire du x8 en tempo 5-3-0 ça faisait genre une série d'une minute trente et je sais que c'était horrible voilà les gars vous savez tout sur la trajectoire au bench vous savez tout ce que vous devez faire et surtout comment identifier vos problèmes donc maintenant il ne peut plus y avoir de problème au niveau du bench vous devez forcément bencher des barres de ouf comme d'habitude n'hésitez pas à aller dans la bio pour regarder le shop Salon Networker et n'hésitez pas à utiliser mon code SBD4EVER sur MyProtein vous connaissez ça fait plaisir